Bonjour à tous, dans cette vidéo vous allez voir la correction de l'exercice 6 du chapitre 8. Dans cet exercice, on vous demandait de déterminer le rendement du panneau solaire pour une intensité de 6,0 A. Pour ça, vous aviez un graphique. Quand la question commence par le verbe déterminer, et si vous avez un document, un graphique, un tableau, etc., ça veut dire qu'il faut utiliser le document. Donc là, on fait apparaître sur le graphique l'intensité pour 6 A, on arrive sur la courbe, on regarde quel rendement on obtient sur l'axe des ordonnées, on fait apparaître le tracé et la valeur. Moi, j'ai trouvé 0,09, certains ont trouvé 0,095, pas de problème, ça marche. Voilà, vos calculs seront justes aussi par la suite. C'est une lecture graphique, on a une marge pour la lecture. Donc, pour la question 1, on trouve un rendement de 0,09, qu'on peut mettre en pourcentage si vous voulez, donc 9%. La question 2, maintenant, je vais vous demander de calculer la puissance lumineuse, donc reçue par le panneau photovoltaïque. Je vous rappelle la formule pour calculer la puissance lumineuse reçue. Donc, c'est l'irradiance fois la surface du panneau solaire, avec comme unité les watts pour la puissance, les watts par mètre carré pour l'irradiance, et donc les mètre carré pour la surface. Où sont ces données ? Eh bien, dans le petit texte. Vous avez ici l'irradiance qui vaut 1000 watts par mètre carré, et la surface du panneau solaire qui vaut 1,85 mètre carré. Donc, on peut faire l'application numérique. P égale 1000 fois 1,85. On fait le calcul, on trouve 1,85 fois 10 puissance 3 watts. Pensez à utiliser la notation scientifique et respecter le nombre de chiffres significatifs. Pas de nombre à rallonge. Normalement, ça n'a aucune difficulté. Après, par contre, la question comment calculer la puissance fournie par le panneau photovoltaïque, ça vous a posé d'autres soucis. Quand on ne sait pas comment répondre à une question, on regarde les données d'avant. Qu'est-ce qu'on a ? On a le rendement et on a la puissance lumineuse reçue. Si on utilise la formule du rendement, on voit que le rendement, c'est la puissance fournie par le panneau solaire sur la puissance lumineuse reçue par le panneau solaire. On a le rendement, on a la puissance lumineuse reçue par le panneau solaire. On va pouvoir ici calculer la puissance fournie. Pour ça, il faut modifier un peu la formule. Entre puissance fournie et puissance lumineuse reçue, c'est un divisé. Si on le passe de l'autre côté, ça devient un fois. On a que la puissance fournie, c'est le rendement fois la puissance lumineuse reçue. On peut faire le calcul. La puissance fournie, c'est le rendement 0,09 fois la puissance lumineuse reçue 1,85 fois 10 puissance 3 watts. Ici, on fait le calcul. On trouve 1,67 fois 10 puissance 2 watts qui vont être fournis à l'habitation, par exemple, si c'est un panneau photovoltaïque de toit. Si vous n'avez pas rempli la carte mentale avec le rendement, notez cette formule dans la carte mentale. Je vous rappelle que la carte mentale sur le rendement et les panneaux photovoltaïques se trouve sur la vidéo de la correction de l'activité 2. Donc à la fin de la vidéo de la correction de l'activité 2, qu'il aurait déjà fallu regarder. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un email ou à laisser un commentaire.